Alors nous sommes en direct du rallye de Dieppe, là nous sommes avec la berlinette de Willie Goodson, une réplique du rallye du San Remo, une copie que Jean-Luc avait roulé, mais sauf que là c'est une copie c'est pas celle d'origine. Voilà, là ils vont aller faire le plein du carburant, il sera avec nous le 24 et 25 juin à Alpinan Fête 2023, on va aller voir, ils s'en vont au pointage là, premier pointage poste, là faut qu'il arrête au panneau jaune, il doit pas dépasser ceux qui connaissent pas trop le rallye, voilà Et bien, Willie va être, je vais vous le présenter, on va lui faire une petite interview, on va en entendre un petit peu, bon salut Willie, comment tu vas, tu revis là, là t'es en direct alors raconte pas de conneries, un petit peu les vieilles sensations qui reviennent un petit peu, tu vois, avec le petit stress de pas se planter. Bon Hubert, alors Hubert, beaucoup d'émotions ? Bah oui, 43 ans, moins 40 après, mais bon c'est bon, ça va aller. Oui oui, j'étais là en 1980 avec la 1800 de Cochise, je faisais le rallye de Dieppe il y a 43 ans, on est encore là aujourd'hui, tu vois. Bah tout à l'heure nous on a eu une trompe d'eau ici, c'était impressionnant. À Dieppe c'est pareil hein, à Dieppe, il en est tombé des bonnes. On met du, on met quelque chose ou pas ? Bah écoute. Alors là ils vont, ils attendent pour partir, ils ont, là on est au poste de pointage, avant de partir sur la spéciale. Là ils vont faire un peu, un peu de carburant, avant de partir sur la spéciale Les Grandes Ventes, de 7 km. Merci pour les personnes qui sont connectées, bienvenue au rallye de Dieppe 2023, qui se passera aujourd'hui sur la commune des grandes ventes. C'est la première spéciale de ce soir. La première voiture moderne partira à 20h38. Là, ces voitures là, ils seront pour le classement. La berlinette que vous voyez là, c'est pour la promotion. Merci d'être connecté, merci beaucoup. Alors là, ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est une réplique du sans-rémo. C'est une voiture que Jean-Luc avait couru il y a quelques années, voilà. Et cette voiture là était montée de A, Z, par où les gouttes zen, celui que vous voyez en train de faire plein de carburant. Bon, Hubert, alors ? Ben, voilà, on se balade pour annoncer l'événement de Neuf-Châtel-Lambray. Bon, tu peux nous en parler un peu, parce que c'est quand même toi qui l'a lancé. Alors, c'est marqué ici, voilà, d'accord. Donc, on fait la publicité et puis on en profite sur un bon rallye de Dieppe, grâce à M. Vernieri et Hochkorn qui nous ont invités. Et puis, on est là 40 ans après avec mon pote Willy. Donc, on est content. Que du plaisir. Profitez au maximum. Merci. Et voilà, là, ce que vous venez de voir, c'était Hubert Simon. C'est celui qui a lancé le projet pour l'événement qui ira à Neuf-Châtel-Lambray. Alpinant Fête 2023, le 24 et 25 juin. On fêtera les 50 ans du titre de la marque, de cette fameuse voiture. Mais bon, ce n'est pas celle d'origine. Ça, c'est une réplique. On fêtera les 50 ans du titre de la marque en 1973. Et parmi les pilotes, il y avait Jean-Luc Terrier, un pilote local dans notre région, sur la commune de Bulli, à côté de Neuf-Châtel-Lambray. Alors là, nous sommes en direct sur les grandes ventes, sur la première spéciale de la soirée. Il y a deux spéciales ce soir. Celle des grandes ventes fait 7 km. Et la spéciale d'Aufay, pour ceux qui connaissent Notre-Dame du Parc, elle fait 21 km. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. Salut David. Je vais vous faire monter un petit peu l'habitacle de la voiture. Bienvenue sur le rallye de Dieppe 2023. Première voiture, la voiture de Willy Gouzen et de Hubert Simon, en tant que pilote. C'est une réplique du 100 km. Une voiture que Jean-Luc avait conduite. Ou les Gouzen, pour ceux qui le connaissent, c'est lui qui refaisait toutes les berlinettes, qui montait des berlinettes de A à Z pour des clients. Et ça, c'est une voiture qui l'a remontée récemment. Voilà. Elle n'est pas dans son jus. Elle a été refaite complètement. Moteur neuf, en mois de septembre, elle n'avait que 400 km. Il sera présent à l'événement de Alpine en fête 2023, le 24-25 juin, pour fêter les 50 ans d'Alpine, qui s'en vont pointer. Voilà. Je vous reprends au départ. Je vais essayer d'avancer. D'accord ? Bienvenue pour ceux qui se connectent sur le live Facebook passion vidéo production. Vous êtes bien en rallye de Dieppe 2023. Ça commence. Il est 19h. Je vous dis ça tout de suite. Il est 19h50. Première voiture. Elle ne fait pas partie du classement du rallye Dieppe. C'est une voiture pour faire la promotion. Voilà. Pour faire de la pub pour l'événement Alpine en fête. On remercie aussi la commune des grandes ventes avec Nicolas Vactran pour ceux qu'on regardait tout à l'heure. On a fait une interview avec Nicolas. Voilà. Ils s'en vont au départ. Excusez-moi parce que ça bouge un peu. Nous sommes en direct en live Facebook passion vidéo production. Ça me fait plaisir de vous montrer tout ce moment. J'espère que j'aurai le temps de les voir à la cellule. Alors là, vous voyez Nicolas Bertrand, le maire de la commune. Voilà. Nicolas Bertrand. Alors nous sommes à bord avec Nicolas Bertrand. Il vient dire bonjour à vous les gouttes zen. Bon, Nicolas. Alors, c'est y est, c'est parti ? Eh bien oui. On vient de reconnaître une dernière fois avec Hubert Vernierie la spéciale. Effectivement, la pluie va rendre, je dirais, assez difficile le circuit. En tout cas, c'est une véritable réussite parce qu'on a pu voir que toutes les familles sont réunies les uns et les autres. C'est vraiment un événement populaire et festif. Merci Nicolas, à tout à l'heure. Alors, je vais me reconnecter tout à l'heure, d'ici une petite heure. Là, vous avez eu Nicolas Bertrand au micro, le maire de la commune des Grandes Ventes. Pour ceux qui ont vu tout à l'heure le live, on a fait un live interview avec Nicolas Bertrand. On a reparlé un peu du rallye de Dieppe qui, il y a 30 ans, c'était le rallye de Dieppe. Et il revient 30 ans après sur la commune des Grandes Ventes. Merci Nicolas Bertrand pour ces bons moments qu'on va passer dans ta commune. Je vous dis à tout à l'heure, je me reconnecte à 20h35 pour le départ de la première voiture chronométrée. Au départ, j'ai pu... ... ... ... ...